Je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez… j'ai l'air pas froid, là, mais je laisse pas transparaître vraiment beaucoup d'émotions, mais pour de vrai, tu sais, j'ai fait bien des choses ensemble qui me font pleurer. Je regarde des vidéos sur YouTube. Non, mais j'ai l'air quand même assez, surtout dans les journées de compétition, de vraiment bien contrôler mes émotions, mais des fois, en dedans, ça bouillonne pas mal. Égoïste. Donc, je dirais que peut-être un peu, dans le fond, égoïste. Il faut l'être un peu, surtout en longue piste, ça, c'est quand même une performance personnelle, mais des fois, peut-être que je laisse un peu de côté famille, amis, coéquipiers, dans le fond. Parfois, peut-être un peu trop égoïste. J'adore la musique, mais j'ai aucun talent. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Je regarde tous les talent shows. Dans le fond, j'adore ça, regarder ça. Je trouve vraiment que c'est incroyable comment il y a du monde qui a du talent, surtout dans le monde de la musique. J'aurais aimé ça, mais vraiment, non. Aucun talent en musique. J'aime bien la cuisine. Je prends beaucoup de cours de cuisine. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Sinon, tout ce qui se rattache un peu à la science. Quand je lis, je lis beaucoup de choses par rapport à la science, des biographies. Je me tiens vraiment très loin de l'attention. Je pense innovateur. Depuis toujours, dans le fond, je cherche toujours des nouvelles manières d'améliorer l'entraînement. À Vancouver, on avait développé une nouvelle stratégie. Donc, c'est sûr qu'il y aurait eu mon expérience personnelle, dans le fond, de gagner l'or à Vancouver dans des Jeux à la maison. Sinon, moi, ce qui m'a vraiment marqué, je pense, c'est les Olympiques de 2002 en passant de vitesse courte-piste. Des courses assez folles, avec Mathieu Turcotte où tout le monde tombe. Marc Gagnon avec Joe Guillemette au 500 mètres. Donc, il y a un événement plus marquant pour moi en crouté-piste. Sous-titrage Société Radio-Canada